Heu ! Salut beaux gosses ! Salut belles gosses ! Sur cette chaîne, nous avons à de rares occasions évoqué le genre du Lovecraftien, et si on devait rapidement apporter une définition à ce genre-là, ça serait une sorte de remise en cause de l'espèce humaine par une touche funeste de désespoir. C'est des grands anciens qui participent à une véritable mythologie moderne qui est d'ailleurs extrêmement populaire à l'heure actuelle, et qui remettent en cause tous les dieux traditionnels que vous pouvez évidemment connaître. Lorsque vous portez votre intérêt sur les films d'horreur ou sur la littérature horrifique, vous êtes obligés de rencontrer une œuvre Lovecraftienne. Le genre tire son nom de l'auteur Howard Philip Lovecraft, considéré comme l'un des meilleurs auteurs du XXe siècle. Même si vous ne connaissez pas le genre ou le nom de cet auteur, vous êtes tous familiarisés avec la figure de Cthulhu, qui fait aujourd'hui partie de la culture populaire. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'une œuvre qui est bercée par cet univers proposé par Howard Philip Lovecraft, à savoir Dagon, sorti en 2001. Rendez-vous compte, en 2001, moi j'avais 3 ans, j'étais en train de prendre des biberons à la bière ou au cognac, enfin, pfff, j'étais précoce à l'époque, mais pfff, je ne cherchais pas à comprendre. Par contre, il est très beau ce bureau, mais c'est vraiment pas un endroit convivial pour qu'on regarde des films ensemble, alors il est temps de changer de décor. Bah voilà, on est quand même mieux ici. Bon allez, c'est parti pour le premier épisode de Horror Show. Notre histoire commence au plein cœur de l'océan. Nous découvrons le personnage de Paul en combinaison sous-marine, qui découvre un mystérieux endroit. Un véritable puits abyssal qui semble se rendre jusqu'aux profondeurs de la Terre. Certains diraient qu'on est sur une cinématique de PlayStation 2, et je trouve que vous êtes vraiment de mauvaise langue, parce que la PlayStation 2 faisait quand même mieux à l'époque. C'est alors qu'il croise le regard d'une magnifique femme, qui s'apparente à une sirène, et qui ne porte pas de soutien-gorge pour le plus gros plaisir des hommes. C'est alors que Paul se réveille, c'était un mystérieux cauchemar qu'il fait régulièrement, et dont il ne comprend absolument pas la signification. Sa compagne tente de le rassurer, en lui proposant une, comment dire, enfin une, ouais, elle veut lui lécher le pamplemousse. Mais Paul n'est pas du tout d'humeur à des jeux taquins suite à son cauchemar. Je t'avoue que ça ne me donne aucun plaisir. Attendez, mais aucun homme sur Terre refuserait ça ! Ce sont de jeunes fortunés qui ont décidé de s'accorder du temps de repos, accompagnés d'un couple d'amis se nommant Howard et Vicky. Moi, ça me rappelle mon ex, mais ça me dégoûte. C'est alors que le film décide enfin de véritablement commencer. Une étrange tempête se dirige sur le bateau. Howard tente malgré lui de contrôler le bateau, mais il n'y arrive pas. La faute a des vagues et a des conditions climatiques trop dangereuses. C'est alors que le pire est en train de se produire. Pardon, mais est-ce qu'on peut se le remettre juste une fois, s'il vous plaît ? Putain, mais il n'a fait aucun effort pendant le tournage, cet enculé ! Vicky se retrouve donc avec la jambe bloquée entre une formation rocheuse, le bateau et l'eau. Autant vous dire qu'elle n'a pas beaucoup de chance. Et plutôt que de lui couper la jambe, ce qui me paraît quand même être la solution la plus efficace, il préfère plutôt la laisser ici, le temps d'aller chercher des secours, parce que par miracle, les mecs se sont crachés à proximité d'un petit village de pêcheurs qui a l'air un petit peu inquiétant, mais ils espèrent en tout cas y trouver de l'aide. Et donc, ils prennent un petit bateau un peu en plastique, qui fait un peu bateau en mousse avec un petit moteur à l'arrière, et puis bam, ils partent vers ce petit village. Oh putain, mais c'est des bras cassés, c'est pas possible ! Venez, on retourne avec la meuf qui a la jambe bloquée là ! Il y a quelque chose dans l'eau ! Quoi ? Je n'en sais rien ! Il y a quelque chose, ton frère ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, le bonhomme, il a mitraillé la jambe de sa femme ! Alors que ça se trouve, c'était juste un poisson, on ne sait pas ! Et qu'est-ce qu'ils font les autres sur le bateau à moteur, là ? Ah oui, d'accord, ils n'en ont absolument rien à foutre. Bref, dans tous les cas, ils vont réussir à atteindre la côte et donc à atteindre ce petit village. Et si j'étais eux, vu les locaux, comment ils sont, moi, je ferais quand même machine arrière. Je n'ai pas envie de te laisser avec ces gars. Je trouve qu'ils me font peur. Je vais aider la señorita à trouver la police. Pourquoi il veut absolument que ça soit la femme qui reste ? Bizarre. Vous êtes avise à la police, d'autre idéal médico. Merci. Non mais en vrai, elle ne fait pas d'effort. Putain, les gars, si un jour, vous voyez quelqu'un qui a une main de poisson, c'est comme une dame blanche au milieu de la route, les gars. Il faut foncer, il faut se barrer. Barrez-vous, les gars ! Nos deux protagonistes décident de se séparer. D'un côté, Paul va utiliser un bateau de secours avec les locaux du village pour se rendre et essayer de sauver ses amis qui se sont crachés au bord d'une petite formation rocheuse. Et de l'autre côté, Barbara va se rendre dans le seul hôtel que possède le village parce que c'est dans cet hôtel-là que visiblement, ils ont un téléphone. C'est le seul endroit de la ville où il y a un téléphone. Donc elle décide de s'y rendre et il va se passer quelque chose d'assez compliqué pour elle. Padre ! Mais dis-moi mon père, tout cela n'est pas très catholique ? Paul décide donc de revenir sur la côte parce qu'il a découvert que ses amis étaient malheureusement morts durant le crash et il décide de retrouver Barbara. Il a conscience qu'il y a quand même quelque chose de louche qui se cache derrière ce village, pas seulement à cause des locaux mais aussi parce que dans l'hôtel où il se rend, la situation est un peu bizarre. En vrai, je crois que c'est la meilleure réplique du film. Paul, sans véritablement le savoir, se fait attaquer par la population locale du village et s'ensuit l'une des scènes de tension les plus réussites du film. Bon, je peux faire quelque chose pour vous ? Mais il est complètement con. S'il vous plaît ! Théoriquement, il s'est explosé le cul et la colonne vertébrale sauf que Paul, c'est un vrai mec. Un mec comme on n'en fait plus. Alors qu'il tente d'échapper aux locaux, Paul fait la rencontre d'un habitant du village qui semble absolument normal. Il ne possède pas de main de poisson ou toute caractéristique commune aux autres habitants. Par contre, il a une sale cicatrice sur le nez. On dirait moi quand je découvre du Bayonne. Il lui explique alors ce qui se passe dans le village. Auparavant, les pêcheurs du coin étaient tous de fervents catholiques jusqu'au jour où un mystérieux homme s'est ramené avec une autre religion. Le culte de Dagone. Dagone est un dieu ancien qui prouve que le dieu chrétien n'existe pas. La seule différence étant que Dagone nécessite des sacrifices pour apporter ce que les habitants désirent le plus, du poisson. Ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, ça n'a aucun putain de sens. Découvrant alors que le culte de Dagone rapporte plus, les locaux sont convaincus par cette nouvelle forme de divinité. Ils décident alors de massacrer l'église pour la métamorphoser en lieu sacré en l'honneur de ce dieu ancien. Ce qui signifie qu'à partir de ce jour, la population doit régulièrement faire des sacrifices pour nourrir le dieu et ainsi obtenir en retour de l'or et également du poisson. Ne me demandez pas ce que fout le poisson ici, j'arrive toujours pas à comprendre. Et c'est vraiment à partir de là que le film devient moins intéressant. On suit le personnage de Paul pendant plus d'une heure qui tente d'échapper aux locaux de la ville et il ne se passe pas grand chose. Dans sa course, il arrive à atteindre le manoir du gigaboss du village, celui qui est en quelque sorte responsable du culte. Sur son chemin, il rencontre dans une chambre immense la femme qu'il voyait dans ses rêves, celle qui s'apparentait à une sirène. J'ai rêvé de vous. Oui, je sais. Je suis Ushia. Je t'attendais. Attendez, sa meuf est potentiellement morte depuis une heure et décide déjà d'empêcher une autre. Putain, mais c'est le meilleur personnage du monde, je l'adore ce Paul ! Alors qu'il était prêt à lui faire l'amour, Paul découvre qu'à la place d'un habituel, enfin, comment dire, d'un gros vagin, elle possède à la place de tentacules bien effrayants. Putain, mais moi, j'aurais foncé dedans, là ! Le film reprend alors son cours normal avec diverses scènes où Paul s'échappe, se fait attraper, s'échappe sans qu'on comprenne véritablement qui est la meuf avec les deux tentacules et ce que cherche à faire Paul au fil de son aventure. Il trouve refuge dans une maison étrange, combat une mère sous les yeux de son enfant jusqu'à la tuer. Ça lui forgera le caractère à ce mobe de merde. Paul découvre alors que Barbara n'est pas morte, son seul objectif est alors de fuir accompagné du seul habitant normal du village qu'on a vu tout à l'heure. Si, si, vous savez, le mec avec la cicatrice en forme de jambon de baïonne, vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que, évidemment, ils se font capturer et le film décide de se transformer en hommage à Massacre à la tronçonneuse. Attendez, mais moi, je voulais juste me détendre ou pas regarder un film dégueulasse. C'est alors que la sirène qu'il voyait dans ses rêves décide de lui venir en aide. Elle possède une grande influence sur la population qui lui obéissent aux doigts et à l'œil. Elle explique alors la situation à Paul. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, bordel de merde ? Paul apprend alors que sa bien-aimée Barbara va être sacrifiée en dessous de l'église du village. Il se prépare alors comme un véritable Rambo avec un simple bidon d'essence. Avec ce simple bidon d'essence, il espère cramer l'église, le lieu du culte de Dagone et ainsi empêcher les locaux de sacrifier sa bien-aimée. Paul, armé d'un bidon d'essence, réussit à cramer les locaux à empêcher sa femme d'être sacrifiée dans le grand trou en l'honneur de Dagone. C'est fini. Tu es moi. Oh non, putain ! Je suis en train de m'attacher au personnage ? C'est alors que Dagone surgit du fond des mers pour prendre sa victime Barbara. Barbara ! Barbara ! En vrai, je suis désolé, mais c'est mieux que Avengers ou Batman Begins. Les locaux réussissent une nouvelle fois à capturer Paul. C'est alors qu'on assiste à une scène finale où l'on découvre que Paul est en vérité un enfant de ce maudit village. Ouais, ce village de pêcheurs avec le culte, on découvre que Paul est issu de ce village que ses parents ont pendant longtemps vécu ici. Il semble visiblement avoir oublié sa mère et son père. Ce qui fait qu'en réalité, c'est un enfant du village et que les locaux ne veulent pas le tuer. Au contraire, en fait, ils veulent en quelque sorte qu'il perdure le culte de Dagone et qu'il continue dans toutes ses péripéties, etc. Enfin, ouais, vous avez compris, c'est de la merde. Ce qui explique ses rêves ainsi que cette relation étrange avec la sirène au tentacule. Cette sirène est en réalité sa sœur avec qui il doit avoir une relation jusqu'au mariage en l'honneur de Dagone pour qu'il puisse se vivre jusqu'à l'éternité. Donc, en gros, tout à l'heure, il a failli qu'aime sa sœur. J'adore Paul. Putain, mais c'est le meilleur personnage qui m'a été donné de voir dans un film d'horreur. Par contre, cette histoire n'a absolument aucun sens. À la fin du film, Paul semble avoir accepté son destin. Il plonge dans le fond de l'océan qui ressemble exactement à son rêve. Lorsque le générique arrive, Paul semble avoir embrassé son destin et tout comme les locaux du village, devient un partisan du culte de Dagone. Tout en faisant l'amour à sa sœur au tentacule, vous venez de voir la fin de la quête de notre héros qui a construit tout l'ensemble du film. Je peux vous dire que c'est vraiment l'une des meilleures expériences des années 2000. Même Matrix à côté, c'est de la cagnotte. Bon, par contre, je commence un peu à avoir mal au dos parce que 1h30 devant ce film sur ce lit, vous l'aurez donc compris, Dagone est proche d'un bon nanar avec ses effets spéciaux datés, son histoire qui paraît totalement inadaptable à l'écran et surtout ses personnages qui sont aux fraises. Mais j'adore ce film en fait. Parce que malgré tout, même s'il a du mal, Dagone tente des choses et il arrive à rendre crédible certaines choses, notamment l'univers de Lovecraft qui est quand même quelque chose qui est réputé comme inadaptable et c'est d'ailleurs tous les principes du livre d'essayer de mettre au par écrit des choses qui ne peuvent pas être relatées sur les écrans ou relatées sur d'autres façons ou d'autres médiums quels qu'ils soient. Parce que le film possède une bonne ambiance, l'ambiance poisseuse du village qui est typique du Lovecraft, cette ambiance de ville de pêcheurs complètement mystérieuse. Il possède également une ambiance poisseuse, la capacité de restreindre nos personnages dans un environnement extrêmement hostile et vous savez à quel point j'adore cette ambiance presque d'isolation. Il possède également de bons messages et de très bonnes idées qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma et je pense notamment à cette idée de mettre en avant le fait que les croyants cherchent avant tout à croire pour obtenir des bénéfices en retour à partir du moment où les croyants du village rencontrent une autre religion qui leur apporte plus de choses que le christianisme et bien ils le tournent leur veste ce qui signifie que ce ne sont pas de bons croyants ce sont simplement des croyants qui croient en Dieu pour obtenir quelque chose en retour donc ce n'est pas une foi concrète. Vous voyez on arrive à aller loin même avec un film qui est bon pas terrible c'est pas qu'il est pas terrible c'est que c'est proche d'un nanar mais vous voyez ce que je veux dire il y a toujours quelque chose de bon à retirer des films même quand l'expérience paraît un peu bizarroïde. Alors oui le titre de la vidéo évidemment qu'il est volontairement et même si c'est pas le film qui est le plus beau du monde le film qui est le plus impressionnant du monde avec les meilleurs acteurs du monde il possède de bonnes volontés la volonté de rendre l'univers de Lovecraft crédible et rien que pour ça on est obligé de le respecter et de trouver qu'il y a quand même des points positifs. Alors oui je suis obligé de le dire il passe quand même beaucoup mieux avec des amis et avec un gros stock de bière mais malgré tout ça reste une expérience qui est plutôt satisfaisante pour ceux qui sont amoureux du genre encore une fois sinon bon bah si vous n'êtes pas amoureux du genre ou si vous ne connaissez pas cet univers de Lovecraft évidemment c'est un gros nanar et ouais je peux comprendre ouais Dagon se montre même surprenant sur sa fin elle laisse libre cours à l'interprétation des spectateurs ce qui est quelque chose de couillu encore aujourd'hui où les spectateurs n'aiment plus réfléchir et n'aiment plus combler par eux-mêmes les trous à des mystères. Pour tout ça c'est une expérience que je vous conseille et j'espère que j'aurai suscité votre intérêt avec un film qui a l'air au premier abord pas terrible mais qui a réussi à faire ressortir quelque chose de complètement unique. Bref c'était mes Romains cette vidéo a demandé beaucoup de travail n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker à activer la cloche tu connais le discours de propagande mais ça fait toujours du bien de le dire et puis on se retrouve bientôt prenez soin de vous à la prochaine ciao bene les gars